Je suis parti en voyage au sultanat d'Omane parce que j'avais envie d'aller faire un tour au Moyen-Orient. Et à ce moment-là, il y avait une expo qui est annoncée au Musée de la Marine à Paris sur la marine omanaise, Omane et la mer. Et du coup, honnêtement, je ne savais même pas, j'aurais été incapable de situer sur une carte où je trouvais le sultanat d'Omane. Donc je suis allé voir sur le site du ministère des Affaires étrangères. Et puis c'était le seul pays dans la péninsule arabique qui était indiqué en vert, ce qui signifie qu'il n'y a aucun risque, aucun danger pour les touristes. Donc je suis parti là-bas pendant 15 jours. J'ai construit entièrement l'histoire après être revenu de là-bas, après avoir fait un peu mes repérages. En regardant un peu tous les lieux que j'avais vus visuellement, lesquels étaient sympas pour en faire des sites, des décors pour l'histoire. Et après, je vais essayer d'inventer un personnage. Je vais en faire un orphelin. C'est très pratique les orphelins dans les récits parce que ça permet de leur faire vivre des aventures que ne vivrait pas un enfant qui est sous la garde de ses parents. Maintenant, je pars sans appareil photo parce que le problème de l'appareil photo, c'est qu'on appuie sur le déclencheur et on ne regarde plus. Quelque part, on a le sentiment d'être propriétaire de ce qu'on a vu et donc on ne le regarde plus en direct avec ses yeux. Alors qu'en croquis, c'est l'extrême inverse. Ça oblige à rester minimum 20 minutes, 25 minutes pour faire un croquis en couleur. Mais on se retrouve du coup dans un rythme qui est beaucoup plus intéressant pour s'immerger dans l'environnement et comprendre, même si on ne parle pas plus avec les gens, s'il y a des problèmes de langue. Je ne sais pas, on doit percevoir, il doit y avoir des choses qui percolent de l'extérieur et qu'on va absorber et qui passent dans le dessin, qui ne passent pas dans la photo. Alors l'astrolabe, je crois que c'est une vieille envie de faire un livre jeunesse sur l'objet astrolabe parce que c'est un objet qui est beau, qui est esthétiquement fascinant. En tout cas pour moi, c'est parce qu'on comprend en le regardant qu'on ne va pas pouvoir comprendre. Il faut voir l'astrolabe comme un ordinateur de l'époque. C'est un ordinateur qui a 1000 ans, sur lequel il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de clavier, il n'y a pas besoin de le brancher sur une prise électrique. Mais c'est un ordinateur dans le sens où c'est un outil qui évite d'avoir à faire soi-même des calculs hyper complexes. C'est un ordinateur mécanique. A l'époque, c'était très lié. L'astrologie et l'astronomie étaient une seule discipline et en gros, c'est pour le coup l'Occident qui, quand l'astronomie a été reprise, relayée par l'Occident à partir de la Renaissance, c'est l'Occident qui a fait le distinguo entre astronomie et astrologie. Donc ça permet aussi de pointer cette proximité de culture qu'il y a. Et en gros, c'était ça l'idée de départ du livre. C'était de me dire comment mettre une grosse claque au concept du choc des civilisations. Parce que quand on regarde de près la culture du monde arabe et la culture de l'Occident, c'est la même culture. La base, le berceau, le creuset, il est identique. Donc venir dire oui, non, de toute façon, arabes et européens ne peuvent pas vivre ensemble, ça c'est du flanc. Quand on creuse, on se rend compte que toute l'origine est la même. Il faut absolument faire un bouquin qui parle de la culture orientale pour qu'au moins les élèves, dans un parcours d'élèves en école primaire, au moins une fois, ils puissent parler des origines de leurs parents ou de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents avec fierté.